... Au Mali, société de sécurité privée, Poutine s'en lave les mains. Nous restons toujours au Mali. Chogel Kokala Maïga le premier désigne de nouveau la France. Au Burkina Faso, une cellule de réflexion pour plancher sur la charte de la transition. Et puis, on termine comme de coutume par le Togo, platformant de la caution de loyer, du décret au concret. Le temps passe. Nos invités sont en place. Passeurs et de commis, président du mouvement Martin Luther King. Bonjour à vous, vous allez bien ? Oui, bonjour. Bonjour Samuel, bonjour à tous et à toutes. Je voudrais faire un coucou spécial. D'abord, Adjimas Di Koto, qui faisait partie de ce plateau avec nous et avec qui nous avions eu de très belles émissions sur ce plateau, de très belles analyses sur ce plateau. Aujourd'hui, il y a bientôt cinq mois qu'il n'est plus avec nous ici, donc il est détenu pour une affaire que tout le monde connaît. Donc, chaque fois qu'on arrive sur ce plateau, il y a le cas même qu'on le fasse, qu'on ait pensé de lui et prier que vivement qu'il rejoigne sa famille et surtout qu'il soit situé au niveau de la justice, qu'il soit situé de cette affaire qui ne fait que trop durer. Au même moment, faire un coucou spécial à tous les enseignants. J'aime très bien les enseignants parce que c'est eux qui ont fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Et chaque fois qu'il y a un problème, le mouvement Martin Luther King est toujours à leur côté pour leur apporter du soutien parce que sans l'éducation, il n'y a pas un pays, il n'y a pas l'avenir. L'avenir d'aucun pays n'est assuré. Donc, coucou spécial à eux. Dimash, Dikodo, nous pensons toujours à vous. Courage, surtout. Bonjour, Adam Adjornou. Oui, Michel, bonjour. Ça va après une semaine de repis. Pour ce que vous savez, c'est avec plaisir que nous retrouvons le plateau et partager l'actualité, ces analyses-là, avec nos téléspectateurs et téléspectatrices. Nous allons parler du Mali, peut-être de la France ou de la Russie, répondant à la presse lors de la visite du chef de l'exécutif français au Kremlin, Vladimir Poutine. Le président russe déclare que la Russie officielle n'a rien à avoir avec Wagner, surtout au Mali. Adam Adjornou, vous aviez suivi la conférence de presse des deux présidents, du président Emmanuel Macron et du président Vladimir Poutine. Alors, Poutine est clair, Wagner, ce n'est pas l'affaire de la Russie officielle. Oui, je pense que le président français Emmanuel Macron a marqué son magistère sur tous les théâtres de tribulations et de turbulences. Et on l'a également vu sur cette crise ukrainienne qui l'a conduite. C'est vrai, à quelques deux mois des élections présidentielles, mais il est quand même sur tous les fronts pour l'apaisement. Partout, au besoin, il y a, je pense que ce mérite, au-delà des critiques qui le sont donc professées, il faudrait quand même qu'on lui reconnaisse ce mérite. Au même moment, je pense que Vladimir Poutine, aujourd'hui, a levé l'équivoque sur une affaire qui était devenue pratiquement l'ambroglio aujourd'hui entre les pays du Nord et les pays du Sud. Mais moi, je me posais une question, c'est réellement de pouvoir savoir est-ce qu'en tant que pays souverain, est-ce que c'était quand même, disons, de notoriété que la France puisse donc s'inquiéter de cette question à partir du moment où la bruit, aujourd'hui, est entre elle et le Mali. Aucun d'eux, si même je venais donc à féliciter Mathieu Macron, une disposition claire en ce sens n'a été prise jusqu'au jour d'aujourd'hui pour atténuer, en réalité, donc, cette bruit-là entre la France et le Mali. Et que c'est cette question de Wagner qui préoccupe, en réalité, donc, les attentions et qui fait dire, aujourd'hui, que le Mali est dans une mauvaise place. Au même moment, moi, je pense qu'en tant qu'État souverain, est-ce que la question est de savoir, est-ce que le Mali a quand même le droit de pouvoir, donc, contracter des relations bilatérales avec, donc, des pays qui, surtout lorsque vous prenez la relation entre le Mali et la Russie, ce sont des relations historiques. Ce sont des relations historiques depuis la nuit des temps. Aujourd'hui, s'il advient que le Mali, et lorsque vous prenez surtout les amassades de la Russie, rassons les pays qui les regorgent. C'est rare. Et le Mali est l'un de ces rares pays-là qui a un ambassadeur de la Russie chez lui. Donc, de toutes les façons, aujourd'hui, personne ne peut, aujourd'hui, critiquer le Mali d'avoir, donc, contraté ces relations bilatérales entre le Mali et la Russie. Au même moment, le Mali a toujours dit, lui, il est dans une relation bilatérale entre lui et la Russie. Officiel. Donc, c'est en ce sens qu'il essaie, donc, de pouvoir avoir des formateurs qui viennent, donc, renforcer, en réalité, relever, si nous permettons le mot, relever le niveau de cette force de l'ordre de sécurité pour, donc, circonscrire cette question d'insécurité qui est à l'aune ou au centre, pratiquement, de tout ce que nous avions connu comme crise que le Mali connaît jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et je pense comme tel, étant donné que s'il a, donc, ce droit de pouvoir, donc, contrater dans ces relations-là, il n'en démet pas moins que les États puissent, donc, lui, jeter à la figure, chaque fois de ces critiques, là, en disant que voilà le groupe Wagner, etc. La question, c'était Wagner. Maintenant, c'est clair, vous le dire. Aujourd'hui, le mercénariat, personne n'en veut aujourd'hui. Mais il a toujours dit qu'il traite avec la Russie en tant qu'État. Et aujourd'hui, je pense que Vladimir Poutine est allé dans ce sens en levant tout éguivoque, en faisant comprendre que voilà, régulièrement, puisque à partir du moment où nous prenons les États-Unis, la France et tous ceux que vous savez, on dit qu'il y a donc une présence des corps étrangers en Russie. Et ces corps étrangers, là, c'est clair pour tout le monde. Ce sont des Russes. Ce sont des Russes et des soldats russes qui, au regard, donc, des relations bilatérales. Et non Wagner. Et non Wagner. Pasteur Edo Comi. Alors, Jésus est revenu ce soir avec Adam. Je sais que vous êtes très content. J'étais très content quand il faisait son développement parce qu'il a déjà, il a déjà tout dit. Il a déjà tout dit, sauf que je ne reconnais aucun mérite de Macron. Il a tout dit, sauf que je ne reconnais aucun mérite de Macron. Pas à Macron parce que lui et son gouvernement nous insultent. Lui et son gouvernement, et ses ministres, notamment de la défense et des affaires étrangères, nous insultent trop. Vous les insultez aussi ? Non, ils nous insultent trop. Nous sommes dans le droit de les insulter. Nous, nous sommes dans le droit de les insulter. Est-ce qu'il est bon d'insulter les gens ? Parce que... Non, non, non. Un terme... Est-ce qu'il est bon d'insulter les gens ? Non, non. Juste d'insulter en ce sens que la France nous doit beaucoup par rapport au passé. Et pour nous, les relations entre l'Afrique et la France sont des relations traditionnelles. Qu'on le veut ou pas, on ne peut pas s'en passer. On ne peut pas s'en passer. Quand je le dis, on ne peut pas s'en passer. Mais au même moment, il nous faut du respect. Et je crois que le fait de vouloir coûte que coûte, imposer, faire dire au gouvernement malien que c'est Wagner. Vous avez vu les déclarations des ministres de la défense... Parce que ce n'est pas Wagner, c'est ça. Non, non, c'est clair que ce n'est pas Wagner. Ce sont des soldats russes. Et le gouvernement malien l'a toujours dit, et il a dit tout à l'heure que ces traditions, les relations entre le Mali et la Russie, ça date des époques... Surtout sur le plan sécuritaire. Bien sûr. Les officiers maliens sont formés là, même au temps de Maudibou. Ça date. Ce n'est pas aujourd'hui. Ce n'est pas aujourd'hui. Et donc, faire vouloir coûte que coûte. Faire dire au gouvernement malien que c'est la sécurité privée Wagner qui est au Mali. Ça laisse à désirer. Ça laisse à désirer. C'est comme si les dirigeants maliens sont des enfants. Il faut leur faire avaler tout. Et je crois que l'équivoque est levé. Et Adam a tout dit. Aujourd'hui, le Mali traite avec l'État ruisse. Un point, un trait. Maintenant, le mécénariat. Je crois bien qu'en Russie, il y a quand même Wagner. Cette société-là que tout le monde connaît. Donc, il y a Wagner. Vous reconnaissez ça. Non, il y a Wagner. Tout ce qu'on sait, il y a Wagner. Qui est une société de sécurité privée. Qui opère partout. Qui a opéré de par le monde. Mais pas au Mali. De par le monde entier. Pas au Mali, puisque nous sommes au Mali. Bon, donc, je crois quand même que quand on nous annonçait le déplacement de Macron à Russie, tout le monde savait que ce sujet-là allait être posé. Ça, tout le monde le savait. Donc, ça n'étonne personne que ce sujet revienne soit au cœur des questions des journalistes. Et du coup, Vladimir Poutine a tout dit. Que l'affaire Wagner, ce n'est pas celle de l'État russe. Et donc, aujourd'hui, les officiels français doivent rétifier l'État. C'est-à-dire, doivent avoir raison gardée. Pour ne pas continuer, pas dire dans leur déclaration, dans leur déclaration, parler de Wagner. Alors que Macron a été devant l'évidence. Les faits sont là aujourd'hui. Que si vous trouvez des militaires russes au Mali, ce sont... C'est l'armée officielle. Et du coup, ça donne aujourd'hui raison... Est-ce que Poutine a dit que c'est l'armée officielle de la Russie qui est au Mali ? Qu'ils le disent et que cela soit aussi officiel. Comme ça, quand on voit un russe là-bas au Mali, on dira que c'est l'armée russe qui est là. Aujourd'hui, il n'y a plus de confusion. On reconnaît qu'il y a de l'armée, il y a des militaires russes au Mali. Des instructeurs. Des instructeurs qui forment. Des instructeurs qui sont là, qui forment. Ils ne sont pas sur le terrain. Qui relèvent le niveau des forces armées maliennes. Non, mais la formation, c'est également... La formation, elle est aussi sur le terrain. Bien sûr. On les forme aussi sur le terrain, sur le tas. Pour que les forces maliennes puissent se mettre à l'évidence et puissent se faire face à la réalité du terrain. Donc, je crois que c'est clair aujourd'hui. Le dossier de Wagner est clos. Le dossier de Wagner. Si jamais encore un officiel français parle de Wagner, je crois que l'État malien doit le traduire. Il doit le traduire. Il faut le traduire. S'ils vérifient, ils pensent que ce n'est pas toujours vérifié. Non, non, non. Ce qui est dangereux, c'est que les officiels américains aussi ont parlé, avaient parlé de la présence de Wagner. Ils ne peuvent pas parler sans preuve. Il ne faut dire que le nombre. Ils ont même estimé. Et c'est pourquoi l'État malien leur a répondu que c'est ce qu'ils ont fait en Irak. Vous vous rappelez ce qu'ils ont fait en Irak en disant que Saddam Hussein possédait des armes de destruction massive. Et Colin Powell l'a démontré même. Et c'est pour ça qu'on est allé envahir, comment l'appelle, envahir l'Irak. Donc, ils ne pensent pas que ce qu'ils ont fait à l'Irak, là, ils peuvent faire aussi au Mal. Et les faits sont là, à la fin. Est-ce qu'on a vu Saddam Hussein détenir ? Il n'y avait rien du tout. Donc, je crois que les Américains aussi doivent savoir suivre la France, même si c'est des alliés. Les Américains doivent savoir... La France, là, la France est très rusée. Est-ce que l'Amérique a sa politique ? Non, non, au nom de l'Alliance. De l'Alliance transatlantique, au nom de l'Alliance. Et donc, vous voyez aujourd'hui que la France court pour aller peut-être éteindre, enfin, tenter d'éteindre le feu entre la Russie et l'Ukraine, mais c'est parce que c'est contre l'Alliance avec les Etats-Unis. Bon, donc, du coup, aujourd'hui, il est même le président de l'Union européenne. Donc, c'est à ce titre qu'il est en train de faire ce déplacement. Et donc, moi, ça ne m'a pas donné grand-chose à pouvoir le qualifier. Pour nous, il faut qu'il lâche, il faut qu'il lâche l'Afrique. Ou bien, nous, nous sommes dans le droit aujourd'hui de lui dire qu'il n'est plus la bienvenue, que la France n'est plus... La présence française en Afrique n'est plus souhaitable. Vous l'aviez dit tout à l'heure, ce n'est pas un divorce total. À la fin, vous dites que la France n'est plus la bienvenue, passeur Edo Komi. Non, je n'ai que parlé d'un langage... C'est un langage diplomatique aussi. Ah, d'accord. Vous utilisez la diplomatie comme les autorités italiennes aussi. Adam Adjaronou, un dernier mot sur ce sujet. Vous savez, moi, je pense que la respectabilité que cherche aujourd'hui le Mali est une évidence qui doit interpeller pratiquement la plupart de nos Etats-Unis. Parce que lorsque vous comparez, en fait, les deux phénomènes liés, donc, au rappel de l'ambassadeur du Mali, il y a deux ans de la France, et ce qui s'est passé aujourd'hui avec l'ambassadeur de France au Mali, aujourd'hui, lorsqu'on est quand même conséquent avec nous-mêmes, devons quand même supporter le Mali en ce sens. Parce que, quelque part, vous savez, ce qui étonne et a toujours étonné, je pense que lorsque vous priez les anciens grands présidents que nous avions connus sur le continent, nous avons toujours dit qu'il ne faudrait quand même pas qu'on continue par traiter l'Africain de sous-hommes. C'est tout comme si nous sommes, nos décisions, notre souveraineté n'est pas vue de la même manière comme une souveraineté d'un pays du Nord. C'est inacceptable et inadmissible. Ça, tous les Africains le reconnaissent. Donc, partant de là, je pense que la réciprocité, au niveau du rappel de ces ambassadeurs-là, devait advenir il y a très longtemps. Et lorsque vous comparez même l'effet, l'effet, l'objet de ce rappel de l'ambassadeur du Mali, il n'y avait rien dedans. Et lui, il avait exprimé pratiquement une évidence sur le terrain. Au regard de la situation qu'il percevrait, et qui a même pris encore même des galons, et qui l'a exprimé. Et ça, ça a hérité pratiquement la France, qui a néanmoins donné, estime qu'il était donc... Indésirable, l'ambassadeur était indésirable. Il faut le rappeler. Au même moment, moi, je pense qu'aujourd'hui, lorsque vous prenez, puisque quelque part, nous ne devons pas être dans une logique de pouvoir critiquer, pour critiquer. Quelque part, lorsque vous prenez, en 2013, lorsque le Mali était donc sur le coup de ces diadistes-là, avait pris un certain nombre d'engagement, qui n'étaient pas mûris assez profondément, en tenant compte d'un certain nombre de réalités, qui leur revenait pratiquement à la figure. C'est ce que nous constatons aujourd'hui. Et je pense que si ce nouveau gouvernement, même s'il est illégitime, puisque nous le savons, vous ne pourriez pas, si c'était un gouvernement, régulièrement élu, qui prenait dans ce genre de disposition... C'est là où Passeur ne sera pas content avec vous. Il allait être applaudi. Et ce n'est pas le cas. Mais, car cela ne tienne, je pense que, au-delà de tout, on sait véritablement, ce sont les Maliens qui défendent donc la souveraineté malienne. Il faut quand même leur concéder. Et aujourd'hui, en demandant donc de revoir ces accords-là, c'est pour une bonne cause, puisque, entre-temps, les gens étaient dans une poursuite d'être envahis pratiquement, où le pays devait passer donc à la scission. Et ils n'avaient pas de choix. Et ils n'avaient pas de choix. Donc on les a estimés, c'était un nombre de choses qui pratiquement allaient contre les intérêts du Mali. Donc, demander qu'on revoie encore cette distinction-là, je pense que ce n'est pas encore tout fait, ce n'est pas encore un crime. qu'il faudrait quand même que la France ou les partenaires bilatéraux, que le Mali, qu'on est aujourd'hui, puissent également le comprendre, que l'époque, après 10 ans quand même, la réalité des faits sont là. On peut quand même réviser des contrats pour être beaucoup plus efficaces, aussi bien de leur côté qu'aussi bien au niveau du côté du Mali. La petite pause, et on revient avec Passeur Edo Kommier et Adam Adjornou pour la suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada